Tout ce qui brille n'est pas de l'or et la majorité de vos amis qui vous entourent sont des jaloux. Dans cette vidéo, je me permets de partager avec toi 5 signes qui te permettent de démasquer ou de reconnaître les amis jaloux que j'appelle des fake friends. Djengai Salut, bienvenue sur l'entrepreneur africain. Sur cette chaîne, je parle de l'entrepreneuriat, pas de l'investissement, car je suis convaincu qu'en tant qu'Africain, nous devons nous appuyer sur ces piliers pour faire immerger notre continent. Alors si tu es intéressé par les business en Afrique, par l'investissement en Afrique, et si tu veux avoir un bon maïs est dans les affaires, des choses à faire, va tout simplement dans la barre de la description. Abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour te croire de mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je me permets de partager avec toi 5 signes qui te permettent de démasquer les amis jaloux que j'appelle des fake friends. Reste jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu serais capable de leur démasquer. Alors, le premier signe qui te permet de démasquer tes amis jaloux que j'appelle des fake friends, c'est que quelqu'un qui est jaloux de toi ne célèbre jamais tes victoires. Il ne célèbre jamais tes réussites. Je prends un exemple, lorsque tu viens, tu annonces à ton ami, oui bro, j'ai eu ma promotion, oui bro, j'ai reçu assez concours. Mais cette personne m'a dit, ah, félicitations, pas mal. Ce sont des personnes qui ne célèbrent jamais vos réussites. Ce sont des personnes qui ne célèbrent jamais vos victoires. Mais ils font semblant, ils font semblant d'être avec vous. Ils font semblant de, 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 de se rejure avec vous. Mais en réalité, ils sont des faux amis, ils sont des fake friends. Ils sont jaloux de vous. Donc ceci, lorsque si tu te retrouve dans ce cas de figure, il faut savoir que ce monsieur, ton ami, là, est un fake friend, c'est un homme jaloux. Ce n'est pas dans le moment difficile qu'il faut détester de l'air faux jamais. Souvent, c'est dans le moment de joie, que vous pouvez identifier très rapidement vos amis. Alors ceci, si quelqu'un, écoutez, si tu as un ami qui t'es semblant de te rejure à tes victoires, il t'es semblant d'être content lorsque, lorsque tu as une promotion, lorsque tu as, tu reçues, tu reçois, tu reçois un nouveau marché, ou bien quelque chose comme ça, il faut savoir que c'est un mauvais ami. C'est un, c'est un mauvais ami. Alors, le deuxième signe qui te permet de démasquer un faux ami, que j'appelle un fake friend, c'est qu'il essaie d'améliorer tout ce que vous faites. C'est qu'un fou ami, il essaie d'améliorer tout ce que vous faites. Je prends un exemple, tu achètes une nouvelle voiture, il voit que tu achètes une nouvelle voiture. Nous, une semaine après, je rappelle, il achète cette même voiture, même deux fois, il achète plus que ce que tu as acheté. Si tu achètes une nouvelle veste, il va aussi, lui aussi, à son tour, il va s'acheter une nouvelle veste, pour te montrer que, oui, tu n'es pas la seule personne à acheter, acheter cette veste. Si tu achètes une nouvelle maison, lui aussi, il ira acheter encore, il ira acheter une maison. Deux fois, il s'en va s'endetter pour s'acheter la maison, pour te montrer que, non, tu n'es pas la seule personne à acheter la maison. Si tu es dans ce cas de Fugo, il faut savoir que ce gars-là, c'est un jaloux. C'est un fake friend et il faut te méfier de lui. C'est un fake friend. Si tu as quelqu'un qui essaie d'améliorer ce que vous faites, si, par exemple, si vous vous lancez dans l'agriculture et il voit que ça marche, lui aussi, il va aussi se lancer dans l'agriculture. Il faut savoir que c'est un fake friend. Souvent, on essaie de copier les autres, mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de reçuer dans le même domaine. Peut-être que s'il lui reçut ici, toi aussi, tu peux reçut de l'autre côté. Mais un ami, c'est quelqu'un qui est avec toi. C'est un ami, un ami, c'est quelqu'un qui célèbre, qui est en joie. Lorsque tu achètes, tu achètes quelque chose de nouveau. Par exemple, tu achètes une maison, tu l'as lancé au ami, j'ai acheté cette maison. Et enfin, c'est un ami, un ami, un bon ami, c'est quelqu'un qui est avec toi. C'est quelqu'un qui se soucie de toi. C'est quelqu'un qui n'a pas honte de parler de toi en public. C'est quelqu'un qui n'a pas honte d'exprimer. C'est quelqu'un qui est qui, tu as dit, il prend toi. C'est un moment de bien comme pour lui. Il prend cet moment de malheur comme pour lui. Donc, c'est quelqu'un qui ne met pas de rencontre entre vous. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, c'est un fake friend. Quelqu'un qui essaie d'améliorer tout ce que vous faites, c'est un fake friend. Alors, si vous êtes dans ce cas de figure, démasquez-le. Le troisième signe qui te permet de démasquer ou de reconnaître un ami jaloux, c'est qu'il vous loue en public. Mais en privé, il n'est pas loin de vous bombarder. Mais en privé, il n'est pas loin de vous poignarder. Je m'explique. Un ami jaloux, c'est quelqu'un en public. Il va dire, ouais, lui, c'est mon ami. Ouais, je suis fière de lui. Ouais, je suis avec lui. Moi, en privé, il va dire, ouais. Regardez comment il a fait, regardez. Regardez le mariage qu'il a fait, c'est une femme ça. Regardez, regardez. Il ne va pas aller mal de vous. En public, il va vous célébrer. Mais en privé, lorsqu'il est avec d'autres amis, il va dire, vous là, non, vous là, non. Il n'est pas loin de vous minimiser. Il n'est pas loin de vous mépriser. Il n'est pas loin de vous parler mal de vous ne parlez de vous insulter. C'est un faux ami. Si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, là, ce gars-là, c'est un faux ami. C'est un faux ami. Quelqu'un qui était célèbre en public, mais en privé, il vient te minimiser, il vient te mépriser, il vient te t'insulter. C'est un faux ami. C'est un faux ami. Et il faut, c'est quelqu'un qui est jaloux de vous. Il faut le démasquer. Même s'il est dans, avec ses autres amis, et ses amis, il n'a pas le mal de vous. Il n'est pas loin de se lever, se défendre. Non, pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? Qui vous a dit que non, lui, il est comme ça? Il n'est pas loin de vous défendre. Lui, c'est un bon ami. Mais quelqu'un qui vous méprise, même s'il arrive quelque part, et on parle mal de vous. Il va contribuer à la mal de vous. C'est un faux ami, c'est quelqu'un qui est jaloux de vous. Alors, si vous êtes dans ce cas de figuio, démasquer le C-F-O-Z-A-M. C'est un signe qui te permet de lui démasquer. Et ces insignes qui te permettent de reconnaître que c'est un faux ami. C'est un ami chalou. C'est un fake friend. Alors, le quatrième signe qui te permet de démasquer ou de reconnaître un ami jaloux. C'est qu'il ou qu'il ou qu'il vous nous, il parle bien de vous en privé. Mais en public, il fait semblant de vous connaître, de ne pas reconnaître. Je prends l'exemple. En privé, quand vous êtes ensemble, il parle de vous. Je suis fier que toi, ouais, tu es comme ça. Ouais, il est content lorsque, lorsque vous êtes ensemble. Mais lorsque vous vous retrouvez peut-être dans vous, vous retrouvez par hasard dans un bar. Mais vous retrouvez par hasard à une région, à une réunion. Il fait semblant de vous, de ne pas vous connaître. Il vous a dit, salut ou bien, bonjour. Il fait semblant de vous, de ne pas vous connaître. C'est un faux ami, il fait semblant. C'est un faux ami. Il est jaloux de vous. Il faut, il faut, ceci peut te permettre de lui démasquer. Et de reconnaître ce faux ami. Lorsque tu es dans ce cas de fou, ou quelqu'un, en privé, il est content de vous, il fait semblant de vous aimer. En privé, il fait semblant, il fait semblant d'être avec vous. Mais en public, il fait semblant de ne pas vous connaître. C'est un faux ami. C'est un faux ami. Il démasque, ceci peut permettre de lui démasquer. Et c'est un fake friend. Alors, le cinquième signe qui te permet de démasquer ou bien de reconnaître un faux ami, c'est qu'il vous cherche lorsqu'il a besoin de vous. Il y a des gens comme ça. Il ne vous appelle jamais. Il n'est plus même pas pour savoir si tu te portes bien ou pas. Il ne cherche même pas à savoir. Il s'est pas fait bien ou pas. Il ne s'est même pas à savoir si tu es dans un cas de malheur ou dans un cas, ou bien quelque chose, il ne cherche même pas. Mais lorsqu'il a un problème, lorsqu'il a une dette qui n'arrive pas à payer, sur le moment là, il se rappelle de vous dire, ah, viens sur la mer, je vais l'appeler, vous appuyez, il va résoudre mon problème. C'est un faux ami. Quelqu'un qui vous appelle lorsqu'il a besoin de vous là. C'est un faux ami. C'est un faux ami. Ceci ne te permet de lui démasquer. C'est un faux ami. Quelqu'un, je prends un exemple. C'est peut-être lorsqu'il a un problème dans son foin qui va vous appeler. Il vous dit, oh, j'ai ce problème, aide-moi, aide-moi. C'est un faux ami. Alors, je viens de te dévoiler les cinq signes qui te permet de démasquer les faux amis, les amis, tous les amis qui sont jaloux de vous. Alors, il faut servir de ces signes et de démasquer les amis qui sont jaloux de vous. Parce que nous sommes, ce monde est bizarre. Nous sommes dans un monde, dans un monde capitaliste où chaque jour, il y a la haine, chaque jour, la jalousie, la jalousie prend de l'ampleur. Alors, je viens de te dévoiler les cinq signes que tu peux t'en servir. Pour démasquer ou reconnaître tes amis jaloux. Alors, à bon temps, la chaîne, tu ne t'es pas encore abonné. Active la cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Parce que l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas d'aller seul, c'est d'aller ensemble. Parce qu'ensemble, nous allons plus loin. Ensemble, nous allons plus loin. Il faudrait qu'on bâtisse notre continent, l'Afrique. Et pour pouvoir bâtir un beau continent, l'Afrique, notre beau continent, il faudrait qu'on travaille ensemble. Il faudrait qu'on soit ensemble. Et pour être ensemble, abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo à vos collègues, à vos amis, à vos familles. Pour qu'eux aussi puissent reconnaître ces sites. Eux aussi puissent démasquer des amis qui sont jaourdeux. Alors, on se retrouve la prochaine fois. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501